coucou à tous j'espère que vous allez bien nous sommes lundi 30 janvier il est 10h15 non pas du tout il est 10h27 je suis en train mais en fait notre notre horloge ne fonctionne plus là ok je suis en train de travailler je fais une petite pause pour vous dire bonjour et puis pour faire une petite pause je suis de permittale ce matin donc ça fait du bien de couper un peu le le rythme si ça va ça sonne pas beaucoup mais il faut toujours être aux aguets quand on est au téléphone enfin quand on en permittale donc voilà enfin bref raconte ma vie on est reparti pour cette nouvelle semaine j'espère que vous êtes content de retrouver votre petit vlog du dimanche je me suis pesé quand même ce matin pour pour voir par rapport au week end un peu un peu rempli de nourriture quand même en disons le et j'ai repris 500 grammes bon c'est pas grave je les reperdrai aussi vite qu'ils soient arrivés je pense cela donc voilà mais c'est fou en 7,7 cette faculté au corps de reprendre plus facilement des kilos qu'il a perdu franchement c'est vraiment mal foutu pour pour certains donc bon enfin bref donc aujourd'hui c'est télétravail rapport à ma tête à mon look tout ça même si j'adore ce pull franchement ce pull là je l'adore c'est chloé de l'agence impact agency qui nous avait offert ça à toutes et ce puis il est tellement confort il est chaud il est je l'aime trop je l'aime vraiment beaucoup trop je le porte très souvent je l'adore et donc à midi 45 j'ai prévu en drive parce qu'on n'était pas ce week-end donc j'ai fait un petit drive je vous montrerai si j'ai le temps je sais pas trop parce qu'à midi c'est un peu la course aussi de ce que ce qu'on a pris au drive donc écoutez on est reparti pour pour cette semaine pour ce midi Antoine je pense qu'il va finir les petites pommes de terre j'en avais fait hier à la poêle comme avait montré Isadora et Marisa des petites pommes de terre sautées à la poêle je l'avais fait ça donc il va finir ce plat là et moi je vais finir la ratatouille puisque hier soir j'ai mangé de la ratatouille avec un petit peu de patate voilà je pense que je vais faire un mix des deux comme hier soir et j'aimerais bien me faire de la semoule ratatouille aussi j'avais trop envie de faire ça mais comme hier j'avais fait les pommes de terre je vais pas faire de la semoule en plus tout de suite parce que je savais pas si on allait à manger là donc à voir en tout cas j'ai bien envie de me faire un plat à base de semoule j'aime beaucoup ça et j'oublie tout le temps d'en faire enfin bref je vous laisse je vous retrouve un petit peu plus tard et moi je retourne travailler et je vous donne un petit tip ce chat donc là c'est Luna bien sûr vue d'en haut en fait elle allait jamais dans ce panier et elle allait toujours sur le sac en toile de jute qui était à côté d'Antoine que j'avais acheté pour moi à la base et en fait elle l'adore donc j'ai mis le sac en toile de jute qui était à côté d'Antoine dans ce panier et depuis elle adore ce panier voilà si jamais votre chat ne va pas dans un panier que vous avez acheté n'hésitez pas à mettre de la toile de jute du coup il ya plus de chances qu'il aille dedans bon il n'y aura pas de retour de course parce que Antoine a tout rangé donc je vais pas tout ressortir je vous montrerai au fur et à mesure j'ai acheté notamment ça au drive leclerc là que j'ai été chercher c'est du couscous mille et quinoa je vous en parlais ce matin donc je vais me faire ça avec le reste de ratatouille et du rôti de poulet donc je vous montre ça juste après il faut que je trouve une boucherie qui fasse du rôti de dinde j'aimerais bien faire un rôti de dinde pour que ça fasse toute la semaine mais je n'en trouve nulle part donc bon je m'attèle à ma cuisine et je vous montre ça après et voilà ma petite assiette donc je vais tout mélanger ça sera très bon et j'aime beaucoup le quinoa donc je suis très contente de manger ça à midi bon pour ce soir c'est très similière à ce midi c'est juste que j'ai remplacé le quinoa par les petites patates que j'avais faites hier soir faire simple c'est quand même ce qu'il y a de mieux bon je viens vous dire bonne nuit il est 22h45 je vais aller me coucher pour être en forme demain parce que demain c'est ma grosse grosse journée de travail plus j'enchaîne avec mes deux cours d'aqua donc voilà il me faut des forces et je pense que tout mois de janvier j'ai relativement fait attention à mon sommeil et vraiment j'ai l'impression que ça m'aide effectivement à me sentir mieux voilà sur plein d'aspects j'attends de voir encore comment ça se passe là durant ces quelques mois et puis j'en tirerai des conclusions enfin bref je vais au dodo j'ai préparé mes oeufs durs là parce que j'en avais plus depuis vendredi et j'aime bien on est des oeufs durs le matin au travail donc demain matin je préparerai mes petites collations que j'emmène tous les mardis je vous montre ça demain matin et moi je vais au dodo donc bonne nuit à demain coucou à tous j'espère que vous allez bien nous sommes mardi 31 janvier il est 8h10 et je vais partir au boulot je vais pas partir à 5h30 ce soir parce que j'ai mis hier des trucs dans ma voiture à les mettre à la déchetterie donc faudrait que j'y passe avant et je dois passer à un point relais aussi avant d'aller à la piscine donc je partirai un peu plus tôt et c'est pour ça que j'y vais aussi plus tôt parce qu'en général quand j'y vais plus tard c'est que je pars plus tard c'est logique là je vais préparer mes petits zankas pour ramener donc il y a un brony 0 de prozis pour le goûter avec un fromage blanc remarquez fromage blanc je pense que j'ai pas besoin de ramener là parce que j'ai celui de la dernière fois qui est dans le frigo normalement et pour ce matin je vais prendre deux oeufs durs et une banane voilà j'ai pris un petit chocolat ce matin pendant que je me suis maquillée donc bah écoutez c'est parti pour cette nouvelle journée je vous retrouverai en fin de journée bien sûr parce que bah je suis au travail et après je file du coup faire mon petit truc et surtout je pars à la piscine pour deux cours donc c'est aqua gym et aqua heat j'adore l'aqua heat vraiment j'adore 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 l'aqua heat ça dure qu'une demi heure mais c'est super intense c'est tu fais des vraiment tu fais des trucs que j'ai jamais fait dans la zone piscine quoi c'est trop bien et parfois elle te fait même sortir bon moi je sors pas trop mais parfois elle te fait sortir pour faire des squats et tout mais voilà c'est assez assez intense et j'aime beaucoup voilà bref je vous laisse je vous retrouve ce soir je commande pareil ma salade césar classe croûte pour ce midi et bah c'est parti pour une nouvelle journée ah oui et j'ai changé mes gouttières ce matin voilà une de plus ça avance doucement sûrement bon je viens d'arriver à la salle il est 17h30 je suis vachement en avance et j'avais un collier à récupérer la déchetterie je savais pas trop si ça allait rouler mais bon il ya quand même du monde pour un jour de grève mais finalement bah je suis une heure à l'avance donc bah écoutez je vais en profiter pour répondre un peu à des messages des commentaires et tout comme ça je peux m'avancer et puis après j'irai à mon cours enfin à mes cours parce que je fais deux cours donc aqua gym m'a quoi hit et voilà c'est parti j'ai un peu mal aux dents aujourd'hui parce que j'ai changé mes gouttières ce matin mais c'est que ça bouge donc c'est bien bon me voilà revenu mon petit score du jour donc je rappelle quand même que c'est deux cours c'est pas un seul et donc ce soir c'est jambon de poulet purée créaline et carottes râpées je vais manger un petit bout de fromage comme ça je les achète toujours en mini parce que psychologiquement parlant c'est plus simple pour moi de me dire je m'arrête à ça je l'ai ouvert je l'ai mangé plutôt que d'ouvrir un fromage entier et après voilà donc j'achète ça c'est plus simple même si c'est plus cher tant pis c'est pas grave donc voilà c'était vraiment top j'aime beaucoup le mardi mais bon ça me fait rentrer tard mais c'est pas grave bref on va manger et après on va regarder l'émission avec olivier verran sur la 8 bon c'est l'heure pour moi d'aller me coucher donc je viens vous dire bonne nuit et je suis exténuée là il est j'ai posé ma montre presque il était déchargé il est minuit 15 mais l'émission là que je regardais elle vient de finir donc je vais aller juste lancer mon sèche-linge là avec mon peignoir et ma serviette pour pouvoir aller demain à la piscine demain c'est aquacombat à 18h30 et donc voilà nouvelle journée demain on se retrouve pour le jour maudit du vlog le célèbre mercredi on verra ce que ça donne donc voilà je vous laisse on se retrouve demain et moi je vais me coucher coucou à tous j'espère que vous allez bien nous sommes mercredi 1er février les 9h43 vous êtes en train de choir je suis en train de travailler et je me suis dit le vlog le vlog qu'il ne soit pas maudit aujourd'hui donc ce matin je travaille cet après midi je travaille et ce soir c'est aquacombat à 18h30 donc ça me fera rentrer à la maison aux alentours de 20 heures c'est très bien et puis sur les c'est vrai que sur les jours de télétravail c'est quand même plus agréable de d'aller à la piscine juste après parce que ça me fait un petit peu tu peux sortir donc donc c'est chouette sinon j'ai reçu un colis je vous montrerai après j'ai commandé des boîtes en trois là je vous montrerai ça après j'ai reçu hier mais je l'avais laissé dans la voiture parce que hier j'avais déjà mis deux sacs à dos à remonter et tout donc donc je l'ai récupéré là ce matin et voilà c'est parti pour cette nouvelle journée j'espère vous allez tous très bien dites moi dans les commentaires quel type de vidéos vous aimeriez voir sur ma chaîne j'aimerais faire essayer de faire deux vidéos par semaine mais sans m'obliger à en faire mais d'essayer d'en faire deux donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir ça des trucs de cuisine simple qui vous plairait avec des thèmes particuliers voilà des trucs comme ça donc n'hésitez pas à me dire ça m'intéresse vos retours sur ce sur ça voilà je vais reprendre le boulot je vous dis à tout à l'heure pour pour la pause déj bon voilà ma commande que j'ai passé donc j'ai acheté sur amazon mais ça vient de chez pearl si jamais vous en avez un à côté de chez vous je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de de la des boîtes directe comme ça vous les retrouvez facilement ce sont des boîtes de conservation à trois compartiments du coup pour pouvoir faire des mille prêts pour la semaine donc pour vous en montrer un alors il ya une marque c'est rosenstein et saune donc vous avez un petit couvercle comme ça qui est en plastique et donc dedans vous voyez que vous pouvez mettre trois compartiments donc moi je préviens de fin protéines féculents et légumes ici et ça me permettra de préparer des choses plus simplement tout sera pesé avant pour mon programme et tout pour pouvoir savoir ce qu'il ya dedans je mettrai les petites annotations sur la boîte avant de mettre dans le frigo et je trouve que c'est une super idée d'avoir créé ça je pense que ça existe depuis longtemps mais je connaissais pas du tout donc je suis très contente d'avoir acheté et j'en ai six du coup bon ça y est j'ai tout lavé donc maintenant je vais préparer à manger pour ce midi et je vais voir si je fais un truc pour ce soir ou je vais voir ce que j'ai bon faut que je finisse les créalines que j'ai donc je vais me faire la moitié d'une barquette de purée et une barquette entière de purée de carottes parce que là elle se finit le 4 février et elle demain on est le premier et ça finit le 2 donc je vais faire ça aujourd'hui enfin ce midi et ce sera très bien très bon j'aime beaucoup ces purées vraiment elle me sauve la vie je vous les recommande vivement et je suis pas sponsorie rien du tout moi je les achète voilà je les aime juste bon voilà mon repas de ce midi donc les purées carottes et pommes de terre de chez créaline du rôti de poulet là que j'aime bien manger je bois bien sûr de l'eau ça c'est la banane qui me reste de tout ce que j'avais acheté je verrai si je la mange aujourd'hui je pense que je vais la garder pour demain j'ai des questions par rapport au couvert j'ai une fourchette connectée que je n'utilise plus aujourd'hui parce que j'arrive quand même à manger plus doucement en règle générale si je remarque que plus de trois fois je mange trop vite je la reprends mais j'essaye de pas devenir dépendant à cet outil là donc pour le moment je l'utilise plus parce que ça se passe plutôt bien au niveau de la façon de manger et du temps que je mets moi j'essaye d'utiliser que des outils et pas de créer des dépendances à des choses comme des fourchettes connectées comptage calorique tout ça vraiment des outils qui me permettent d'arriver à atteindre mon objectif si tant est que j'ai un objectif définitif pas vraiment mais bon bref et donc voilà c'est pour ça que je n'utilise plus pour répondre à vos nombreuses questions par rapport à cette fourchette connectée c'est la marque slow control aussi pour ceux qui me demandent et puis quand je n'aurai plus besoin et ben je la donnerai quelqu'un qui en aura besoin je la ferai peut-être gagner du coup sur mon compte elle sera nettoyée il n'y a pas de souci mais c'est quand même je crois 40 euros donc ça peut être un bocado bref pour le moment je la garde parce que je pense que j'en aurais peut-être encore besoin mais pour le moment je vais manger parce que j'ai un petit peu fin et puis pour le dessert je sais pas si je mange le dessert tout de suite ça je peux pas vous le dire d'avance c'est pour ça que je vous les montre pas tout le temps mais il y aura certainement un fromage blanc et une compote je pense que ce sera ça et voilà bref je mange et je vous retrouve un peu plus tard bon allez c'est parti direction la piscine j'ai mon sac c'est parti bon je sais pas si si ça devrait aller au niveau de l'image j'ai pas mis le téléphone c'est mieux si je sors mon rétro là il est 19h37 et je rentre à la maison donc ça c'est chouette parce que bas à 20h je rentrais et et ça c'est trop cool c'était pas la coche de d'habitude c'était différent mais voilà c'était pas mal j'ai quand même bien bien dépensé d'après ma montre et donc bah écoutez c'est parti je rentre à la maison et je vous retrouve pour mon dîner qui va être je pense je pense qu'on va partir sur une salade parce que j'ai des carottes râpées à finir j'ai des betteraves j'ai plein plein de choses donc voilà je vous montrerai ça à la maison et puis bah écoutez moi je rentre je vous laisse parce que je prends de la grande route donc et je vous retrouve tout à l'heure et donc voilà ma petite salade de ce soir j'ai mis des betteraves des carottes râpées du maïs de l'avocat de la salade verte un oeuf dur et puis de la vinaigrette du sel et j'ai rajouté les épices barra salade de chez akassan qui sont très très bonnes je vais me régaler je sais pas ce que vous en pensez mais moi elle me donne très très envie bon je suis en tenue et je vais aller me coucher il est 23 heures ça ne va plus avoir rien que je regarde elle ne fonctionne plus il était 23 heures 15 20 trucs comme ça donc là je vais aller au dodo je suis fatiguée ce que j'aime en fait c'est un peu triste en même temps je dois vous l'avouer mais ce que j'aime c'est que je peux aller à la piscine le soir et que du coup enfin pas trop tard non plus parce que là voilà je suis rentrée à 20 heures donc ça va demain je rentre à 19 heures donc ça va et c'est des cours que j'aime c'est pas des cours que je fais par des pieds comme dans l'ancienne salle et parce qu'un peu triste c'est qu'en fait je préfère y aller le soir parce que bah du coup ça m'évite d'être à la maison pour ce tunnel de la mort là de 17 17 à 19h à 19h30 et du coup c'est plus simple pour moi ça passe mieux voilà j'appréhende moins donc d'un côté c'est triste mais d'un autre côté bah du coup je fais des choses qui sont bénéfiques pour moi mais voilà c'est en ça aussi que je suis pas du tout guérie des troubles du comportement alimentaire c'est que j'ai encore une énorme dépendance je fais beaucoup de fixettes là dessus enfin voilà c'est assez compliqué encore à gérer hein j'en suis pas sortie je pense mais bon j'en parlerai demain à morienne je pense si j'y pense beaucoup de pense je vais aller au dodo demain j'aimerais aussi avancer un petit peu le blog parce que bah comme ça j'aimerais au maximum en fait me libérer le dimanche et faire d'autres choses le dimanche que du montage ou quoi parce que bah du coup je bosse quasiment tous les jours finalement parce que bah je travaille salarié alors je me dis week-end mais finalement le week-end je travaille pour youtube et tout alors c'est chouette mais si je peux avoir juste un jour où je suis pas obligé de monter ou quoi parce que le dimanche je suis obligé de mettre mon blog enfin pour moi c'est important vous aimez bien aussi notre rendez vous du dimanche donc voilà il faut que je m'organise pour que ce soit un peu moins contraignant pour moi et que du coup mon dimanche je puisse l'orienter un peu un peu comme je veux me consacrer en fait le dimanche j'ai envie de me consacrer du temps cette année sinon tout à l'heure j'ai eu le repreneur au téléphone parce que je lui ai dit que je lui ai envoyé un textur en lui disant que j'ai pas reçu son mail et il me l'a envoyé vendredi sauf que je l'ai pas reçu donc là il me l'a renvoyé je l'ai eu et j'ai renvoyé les pièces il nous a dit que le finalement le rendez vous ne serait pas en présentiel mais en visio que normalement demain on est censé recevoir un mail pour avec des propositions de de rendez vous et des créneaux donc je pense première ligne au premier servi je pense si c'est un doodle ou un truc du genre nous c'est ce qu'on fait avec le boulot on fait des doodles moi j'ai des rendez vous les jeudis et j'ai un doodle les jeudis où les entreprises peuvent peuvent s'inscrire pour avoir un rendez vous avec moi et il nous a dit que ils allaient commencer par les chantiers les moins avancés donc nous on en fait partie et d'autant plus parce qu'on a le le souci d'avoir le matériel notre matériel sur le terrain du voisin bref j'ai pas envie qu'il m'appelle julien courbet donc s'il pouvait se dépêcher ce serait bien et en tout cas il nous a dit que fin février début mars normalement tous les chantiers auraient repris ce que j'espère réellement voilà on verra bien je vous tiendrai informé et je vais pouvoir recommencer mon blog peut-être que j'avais commencé il ya un an et que j'ai arrêté subitement il sera très bizarre ce blog parce que je vais vous faire des blogs construction et je pense qu'il sera très bizarre enfin bref je vais me coucher on se retrouve demain et moi je vais au pays des rêves j'en ai besoin je fracasse coucou à tous j'espère que vous allez bien nous sommes jeudi 3 février je crois il est ou 2 février non le 2 c'est la chandeleur aujourd'hui il est 8h36 et je suis réveillée j'ai déjà commencé à travailler je voulais juste faire un petit coucou pour commencer cette journée je me suis je pense on a mis assez vite toute seule et j'ai bien dormi j'aurais bien dormi encore un petit peu mais je suis assez contente de la manière dont je traite mon sommeil en ce début d'année et voilà j'ai qu'une envie c'est de continuer donc là je suis bien partie je suis très contente et voilà on verra ce qu'il adviendra mais mais je suis je suis ravie juste pour faire un petit coucou je vais retourner travailler je prendrai mon petit déj vers 10 heures comme d'hab c'est la même chose donc c'est pour ça que je montre pas tout le temps ça sert à rien on se retrouvera pour le repas du midi et ce soir c'est à quoi jim à 17h30 trop hâte bon je viens de terminer mon rendez vous avec avec moriane et en fait à la déconstruit tout ce que je vous ai dit hier en fait on a défini mais mais trois valeurs hautes donc elle m'a posé tout un tas de questions je devais répondre par une réponse donc mes trois valeurs haute je vais me les garder pour moi parce que j'ai quand même parlé de choses assez intime avec elle et ce qu'il en est ressorti c'est qu'en fait je lui ai dit bah en fait c'est triste parce que je souhaitais la piscine le soir pour éviter de d'être dans ce tunnel de la mort comme je l'appelle et en fait elle m'a dit bah non c'est pas triste ce qui serait triste c'est si tu allais faire du sport alors que tu aimais pas faire du sport pour ne pas manger elle m'a dit là tu vas faire une activité une activité que tu aimes certes pour éviter d'être chez toi et d'être tenté de manger mais tu vas faire quelque chose que tu aimes bien et qui fait partie de tes valeurs hautes c'est une de mes trois valeurs hautes le sport bien sûr et en fait vu comme ça effectivement c'est totalement différent et et c'est vrai que c'est ce que j'aime dans le suivi avec elle c'est que elle déconstruit plein de choses que je me mets en tête parce que forcément avec nous mêmes on est beaucoup plus dur et et c'est ma petite voix en fait marianne et c'est en ça aussi qu'elle m'aide beaucoup donc voilà je voulais vous partage pas souvent les échanges que j'ai avec marianne parce que déjà c'est un suivi qui est payant donc je vais pas déballer le travail de de marianne comme ça sur internet mais aussi parce que c'est très personnel mais ça je trouvais ça intéressant sans être non plus trop intrusif parce que je suis restée assez vague je vous ai pas donné mes valeurs hautes ni ce que j'ai répondu à quoi mais la manière qu'elle a de déconstruire un peu mes idées reçues un peu négatives qui finalement ne le sont pas tant voilà bref je retourne travailler j'ai fait ma petite pause avec marianne et je vous retrouve tout à l'heure pour le repas du midi bon pour ce midi mon coeur balançait entre la salade que j'ai faite hier soir et une omelette aux épinards j'ai opté pour l'omelette aux épinards je me referai mon petit assemblage de salade ce soir parce que de toute façon il me reste la moitié d'un avocat que j'ai ouvert hier donc faut que le finisse et donc je vais me faire ça donc pour les épinards j'ai pris ceux que j'avais acheté chez prozis qui sont en surgelé donc c'est très bien je les mange quand j'en ai envie j'ai pas de date c'est pas gâché si je les mange pas enfin bref du coup je pense que je les rachèterai donc j'ai utilisé ce paquet j'ai mis au tout 300 grammes de façon ça diminue beaucoup dans la poêle ça fait finalement pas grand chose je vais piquer quelques pâtes que j'ai faites à antoine hier pour mon féculent je vais me faire une sorte d'omelette aux épinards avec ce sera très bien tous les groupes c'est très bon et puis avec les pâtes restantes antoine veut un gratin donc je vais lui faire un gratin pour ce soir c'est vite fait à faire franchement il est pas très compliqué ça me va très bien donc je lui ferai un petit gratin ce soir et puis moi je remangerai ma salade et tout le monde est content voilà bref je vais préparer mon assiette et je vous la montre après et voilà donc mon repas de ce midi donc c'est un mélange d'épinards pâtes et oeufs bon il ya un peu d'eau parce que les épinards ont rendu un peu de dos bananes hortolans et bien sûr de l'eau bon ça y est me voilà arrivé à la salle il est 17h12 il fait plus en plus jours quel bonheur je crois je vais vous le dire toutes les semaines jusqu'à ce que je sorte et qu'il fasse encore jour j'ai trop trop hâte de cette période là parce que c'est beaucoup plus simple d'aller à la piscine aujourd'hui il fait neuf mais je sais pas j'avais pas très chaud donc voilà j'espère sera pas trop froid franchement ça va il y avait qu'une fois où c'était froid mais ils avaient un problème enfin bref je sais pas trop quoi mais en tout cas c'est parti pour 45 minutes d'aquagym et ça va être chouette en plus j'adore j'aime beaucoup juliana donc ça va être chouette bon ça y est il est 19h20 j'ai dû faire un petit détour donc je rentre que maintenant mais ça va il est tôt par rapport à aux autres jours et là j'ai pris rendez vous je suis trop contente pour ça se voit que j'ai fait du sport pour on a reçu le mail pendant que j'étais à la piscine bien sûr parce que sinon on aurait pu avoir des rendez vous à partir de bah il y avait des rendez vous non c'est barré je sais pas s'il y avait des rendez vous en fait mais en tout cas bref on a rendez vous mardi à 15h30 avec le repreneur pour refaire une sorte de map donc la map c'est la mise au point technique de la maison on l'avait déjà fait avec l'ancien constructeur on leur a envoyé celle qu'on avait fait et je pense qu'on va revoir s'il ya des choses qu'on veut encore modifier ou quoi donc voilà on a rendez vous mardi franchement ça avant ça fait trop du bien et voilà on verra ce qui se passera après si ça reprend vite j'espère je vous tiendrai au courant de toute façon mais voilà déjà on a une échéance à mardi et mardi c'est même pas une semaine donc ça c'est trop chouette bref je viens d'arriver chez moi donc je remonte et je vous prends une fois que j'ai terminé préparé ma salade pour vous montrer la même salade qu'hier mais elle était tellement bonne que je vais la refaire et puis il ya des choses à terminer comme l'avocat tout ça donc donc voilà et puis faut que je regarde pour poser du coup mardi après midi j'irai le travail au travail le mardi matin et je poserai mon mardi après m pour aller du coup à la maison faire le rendez vous c'est en visio un spa sur place pour rejoindre antoine pour faire le rendez vous voilà donc 15h30 17h on a le le comment ça va le bal rendez vous et puis après je filerai à la piscine je serai dans les temps 18h30 largement voilà trop trop chouette franchement ça fait trop du bien et d'ailleurs je voulais rebondir sur un commentaire que j'ai lu hier et auxquels j'ai répondu qui me disait que à regarder mes vidéos et que c'est vrai que l'année dernière j'étais toujours j'étais jamais contente mais vraiment et que du coup elle prenait moins de plaisir à regarder mes vidéos et je comprends tout à fait je n'ai pas du tout mal pris ce commentaire c'est vrai que 2002 ça n'a pas été mon année mais voilà j'ai repris du poil de la bête et voilà il ya toujours des moments de down voilà c'est c'est la vie et je comprends tout à fait ce qu'elle a dit parce que tu regardais quelqu'un qui toujours jamais content est fou enfin ça devient chiant quoi donc voilà la hélène la nouvelle hélène est france même pas une nouvelle hélène mais comme le beaujolais nouveau aimé comme beaujolais nouveau le truc m'a pas resté il m'a mis dans le noir ça veut dire faut que je remonte à la maison bref on est repartis sur des chapeaux de roux pour 2023 et et j'en suis ravie et voilà le retour de la super salade avec un petit bout de pain pour le féculent franchement elle est trop bonne je vais me noter les ingrédients pour pas oublier quand j'ai besoin d'une idée de la refaire elle est super bonne bon il est 23h15 je vais aller me coucher demain je vais au travail pour la dernière journée de la semaine je vais bien apprécier mon lit après cet aquagym de folie il était super intense j'ai adoré j'ai mal aux épaules et tout mais c'est du c'est du c'est de la bonne douleur voilà bref on se retrouve demain pour une journée courte sûrement vu que je suis au travail toute la journée après j'ai kiné à 17h donc toujours la même rengaine le vendredi et donc je vous souhaite une bonne nuit et moi je vais me coucher à demain coucou à tous j'espère que vous allez bien nous sommes vendredi vendredi je sais plus 3 ou 4 février c'est sûr il est 8h07 je voulais partir plus tôt et puis finalement j'ai traîné enfin j'ai traîné j'ai fait ce que j'avais à faire ce matin donc voilà au moins c'est fait pas besoin de le refaire ce soir j'ai préparé mes encas pour aujourd'hui donc ça c'est pour ce matin les deux oeufs et la pomme la pomme sera pour cet après midi et peut-être ça on verra en fait ce midi j'ai commandé alors j'ai commandé hier soir pour être sûr de pas le faire à la bourreau d'oublier de le faire ce matin j'ai commandé du coup ma salade classe croûte comme d'habitude c'est ma salade césar mais sans en fait le poulet n'est pas pané du tout c'est du poulet normal et en fait il y avait des petites crêpes en dessert donc pour une fois j'ai pris ça étant donné que voilà c'est hier c'était la chandeleur donc on est le 3 et hier c'était la chandeleur donc j'ai pris des petites crêpes pour le dessert et je prends pas le brogni à 4 heures du coup voilà tout à ce moment de grande chance que je mange même les crêpes à 4 heures avant de partir du bureau pour aller chez la kiné donc le vendredi spara violi c'est marie et c'est drainage lymphatique des membres inférieurs et je pense que comme là ça va faire un an mois de mai on va peut-être prendre les mesures vrai vers avril un truc comme ça toute façon je vous dirai j'ai pris notre télécommande de orange qui ne fonctionne plus depuis un petit moment parce que chez la quand je vais chez la kiné juste à côté il ya un orange donc faut juste que je pense là cette fois à y passer parce que là pour une fois je les mise dans mon sac je vais la laisser dans mon sac comme ça c'est sûr que je l'aurai au moins un vendredi sur moi dès que j'y pense mais j'essaie d'y penser j'essaie de mettre un appel sur téléphone pour passer chez orange et puis pour voir pour cette histoire de caméras parce que notre connexion ne permet pas de connecter les caméras et c'est embêtant de toute façon je pense qu'on va changer de box on a des vieilles box de chez orange et tout je pense qu'on va pas tarder à changer mais genre quand on va déménager quoi à voir si on change pas d'opérateur aussi si une petite luna qui arrive donc voilà sinon niveau look c'est vraiment très simple c'est un petit pull de chez kiabi que j'ai depuis un petit moment et un jegging pareil de chez yours closing donc rien de spécial je vais mettre mes chaussettes mes chaussures et je vais aller au travail je vous retrouve ce soir et mes boucles d'oreilles si on me pose la question ce sont déjà si atelier je les aime trop ce sont des petites perles c'est tout simple mais c'est efficace bref je vous laisse et je vais travailler bon me voilà rentré il est 19h28 et on va manger donc ce soir c'est purée de pommes de terre je serais très mauvaise à la météo purée de carottes et rôti comme il ya deux trois jours je crois donc avec tout ce que j'avais ramené ce matin j'ai mangé la pomme et les oeufs et le yaourt encore le matin j'ai mangé du coup mon déj ma salade et les deux petites crêpes et après j'ai plus mangé du tout de la journée donc là je vais savourer mon petit dîner et après j'y vais aller monter le blog parce que j'ai envie de gagner du temps sur ma sur mon dimanche donc je vais aller le monter comme ça après je serai tranquille j'aurai juste à rajouter les rushs de demain et ce sera bon bon je vais aller me coucher il est une heure du matin j'ai monté tout mon blog donc je suis très contente sur les ajustes à rajouter bas les rushs là à partir de maintenant jusqu'à demain j'ai fait mes machines tout ça donc là je vais aller me démaquiller et aller me coucher on se retrouve demain demain j'ai aquajime à 14 heures mais demain c'est dodo voilà donc je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain coucou à tous j'espère que vous allez toutes et tous très bien on c'est samedi 4 février il est 11h19 et je suis réveillée depuis une bonne heure au moins j'ai fait plein de choses chez moi j'ai rangé le linge que j'avais mis à sécher hier soir j'ai fait plein plein de choses à la maison pour m'avancer et je vous prends enfin pour vous dire bonjour on est parti pour cette nouvelle et dernière journée de vlog ce matin ça m'a fait plaisir de me dire que mon montage était fait hier voilà donc je pense que je vais essayer de garder cette cette habitude me le noter d'habitude me le note pas et là je l'ai fait et je l'ai du coup j'ai été le monté donc c'est cool donc aujourd'hui c'est piscine à 14 heures après je passerai à Lidl faire des courses je vais pas faire de drive parce qu'on n'a pas besoin de grand chose étant donné que je fais une nouvelle collab avec HelloFresh la semaine prochaine donc je vais recevoir lundi mon panier et que du coup on va manger HelloFresh j'avais déjà collaboré avec eux deux fois je crois puis après les autres fois c'est moi qui ai été cliente parce qu'une fois de temps en temps je trouve que c'est cool ce que j'aime bien c'est que ça me fait un peu découvrir des recettes des trucs comme ça donc pas tout le temps mais une fois de temps en temps oui bref je vais aller vite fait petit déjeuner du coup je pense que je vais pas déjeuner à midi parce que bah là il est 11h21 et j'ai rien pris encore et là si je prends un petit déj maintenant je peux pas remanger avant de partir à 13h ça je pense pas donc voilà enfin bref je vous laisse je vais vaquer à mes occupations il n'y a rien de spécial pour le vlog qui va se passer donc je vais pas filmer et on se retrouve pour aller à la piscine bon c'est parti direction l'aquagym je suis en feu rouge donc donc je me permets de filmer j'ai pris mon caddie pour aller à lidl après il a cinq minutes à peine en voiture du boulot du boulot de la salle et du coup j'ai aussi pris mon dyson parce que j'ai pris deux embouts donc celui qui sèche et celui qui lisse moi il lisse pas comme un lisseur comme comme j'ai là là j'ai repassé le lisseur le steam pod mais ils lisent déjà bien et après il me restera juste à passer vite fait les plaques ça me ça me facilite quand même le lissage derrière donc j'ai pris mon verra pour gagner du temps et faire ça à la piscine avant d'aller à lidl parce que si je vais à lidl mes cheveux vont sécher puis ça va pas c'est plus intéressant de le faire directement en fait voilà bref problème de filles problèmes de cheveux quand on va à la piscine c'est compliqué à gérer les cheveux un j'ai bien choisi mon sport mais bon écoutez je fais avec ce n'est rien par rapport aux bénéfices que ça m'apporte donc là c'est parti je pars à la salle pour 45 minutes d'aquagym et on est arrivé et voilà qui est fait voici mon petit résultat du jour je sais même pas si c'est à l'endroit en fait mais c'était encore une fois trop chouette on a fait de l'aquagym sur du french cancan et tout c'était génial j'ai adoré donc la direction lidl et après je rentre chez moi bon il est 17 heures et me voilà rentré j'ai quasiment rien mangé en fait aujourd'hui mais ça va je me sens bien je vais vous montrer ce que j'ai pris donc chez lidl alors j'ai pris des carottes des clémentines j'ai pris deux mains de banane j'ai pris du fromage notamment pour anton parce que moi j'ai mes petits fromages individuels encore de la semaine dernière que je n'ai pas terminé donc j'ai pris du camembert du vieux panais et ça c'est du beurre pour nous j'ai pris des pains aux raisins il adore ça j'ai pris des pommes j'ai pris du comté j'ai pris des sops poubelle classique du bacon du blanc de poulet là-bas un couteau je me suis fait encore à faire voir dans leur truc la ernesto j'ai pris un mélange de légumes bio alors ils disent à la française parce que sûrement ça fait un peu poêlé parisienne mais c'est que des légumes un petit peu revenu au niveau des ingrédients et de la compo on est on est vraiment pas mal j'ai pris du rita et j'ai pris deux paquets de champignons j'ai pris alors j'ai pas trouvé de rôti de dents mais j'ai pris des paupillettes de poulet je vais les faire au cook et au j'ai pris du pain des oeufs des kiwis pour antoine puisque moi j'aime pas ça du tout et des pains au chocolat je crois que je vous ai déjà montré j'ai pris aussi un pack de coca des kinder pingouis qui sont déjà dans le frigo parce qu'on a déjà pris un et je crois que c'est tout et pour tout ça c'était 92 euros voilà ça va biser cher partout maintenant donc franchement c'est je sais pas où on va mais on y va bon après des oeufs j'en ai pris deux j'en ai laissé un autre là voilà donc écoutez je vais ranger tout ça après je vais me mettre en piche je pense enfin enlever le pull au moins pour être en en t-shirt et déambuler plus facilement et je vais peut-être prendre un petit truc genre un goûter fromage blanc pomme ou banane je sais pas mais je vais manger un petit truc je pense parce que bah sinon là franchement j'ai mangé j'ai bu que mon chocolat ce matin et juste avant de partir j'ai mangé deux tranches de jambon de poulet voilà c'est tout ce que j'ai mangé d'aujourd'hui il est 17h moi ça me va mais je me sens bien mais je sens que là j'ai besoin de manger un petit truc donc je vais prendre un goûter je vais pas faire un vrai repas on va manger dans deux heures donc c'est pas la peine bon il est 19h et je suis sur mon téléphone je suis en train de faire une miniature pour un reels et je vais poster aussi je pense en sorte de réel je sais plus comment ça s'appelle sur instagram sur youtube c'est un mini retour de course de ce qu'on a acheté tout à l'heure et je l'ai fait avec antoine on a jeté les trucs enfin c'était drôle on a fait ça tous les deux et là j'ai fait le montage et je vais le publier sur insta et sur youtube donc vous l'aurez normalement déjà vu voilà et c'est pour ça que maintenant deux heures sont passées ça prend du temps ce genre de petites choses la vidéo dure 40 secondes et ça m'a pris deux heures mais bon c'était chouette à faire j'ai beaucoup aimé faire le montage donc j'espère que ça vous plaira il n'y avait pas assez de choses pour faire un vrai retour de course donc je l'ai fait sous ce format là et je vais finir ça et puis après on va voir ce qu'on mange ce soir bon pour ce soir c'est les restes donc le reste de ratatouille le reste de quinoa et millet ce sachet là et puis je vais me prendre deux tranches de ça ce sera très bien et en dessert on va se faire ça c'est le dernier qui nous reste que j'avais acheté mi janvier sur le site de prozis donc on va manger ça parce que c'est trop bon au niveau des calories on est pas mal si jamais voici la liste des ingrédients comme j'ai rien mangé de la journée quasiment ça sera parfait pour le dessert bon je vous retrouve il est 20 minuit et demi et je me suis activé là à faire mon ménage j'ai aspiré partout vous avez victoria dans ma télé you can art it coucou je vais reprendre après et d'ailleurs il faut que je redescende les gamelles de mon petit chat sinon ça va être ramadan surprise je suis pas sûr qu'elle kiffe vraiment et l'eau ah j'en ai foutu partout je vais essuyer l'eau par terre parce que sinon ça va me faire des traces bon en réalité je ne vous reprenez pas pour faire un clean with me mais pour vous dire à la semaine prochaine je vais terminer le vlog ici j'ai bien avancé j'ai bien avancé dans mon ménage donc je suis trop contente demain ce sera 100 mois à faire je vais finir le montage du vlog là maintenant comme ça ce sera fait aussi il ya que la journée d'aujourd'hui donc ça devrait aller relativement rapidement je vais finir la vie de victoria et après je vais refaire le lit parce que j'ai enlevé les draps pour les laver et on n'a pas refait le lit évidemment en tout cas je suis très contente de cette semaine c'était une semaine normale il n'y avait pas de déplacement à droite à gauche donc ça c'est cool j'ai fait donc cinq séances même si celle du mardi qui compte double je préfère dire quatre séances parce que j'y vais quatre fois en fait une fois que j'y suis j'y suis mais je fais cinq cours j'ai fait cinq cours dans la semaine donc ça c'est cool mon poids continue de descendre tout doucement j'en dirai des nouvelles bientôt et et donc voilà je suis très contente en tout cas de de ce mois de janvier il a été très très chouette et j'espère que février le sera tout le temps et puis mars et puis toute l'année parce que j'espère qu'on aura notre maison cette année comme prévu de toute façon je vous dirai la semaine prochaine ce qu'il en est du rendez vous qu'on a eu sur sur google meet là en vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur instagram je voudrais peut-être des nouvelles avant je ne sais pas on verra bien bref je vous laisse je fais des gros bisous je voulais vous remercier aussi encore mille fois pour tous messages sur ma vibes 2023 qui est quand même largement plaisante et je le comprends aisément et voilà merci pour tout vous êtes d'un soutien vraiment incroyable et important en tout cas prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog je vous embrasse ciao ciao